Et bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le thème des statistiques. Nous allons voir comment déterminer et comment calculer l'étendue d'une série statistique. Donc là, nous avons deux séries statistiques qui représentent du coup les notes que Thomas et Chloé ont eues en histoire-géographie sur le trimestre précédent. Donc déjà, on voit que Thomas et Chloé, donc là ce sont les notes dans l'ordre où ils les ont reçues tout au long du coup de ce trimestre-là. L'objectif, dans un premier temps, c'est de les mettre dans un ordre croissant. L'objectif de l'étendue, c'est vraiment de savoir en fait s'ils ont des notes qui sont réparties entre beaucoup de points. Donc pour pouvoir calculer ça, en fait, on fait toujours la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Donc là, la plus petite note de Thomas, ça a été 5. La plus grande note de Thomas, ça a été 15. Et bien pour calculer l'étendue, du coup, je fais la différence, donc 15, moins 5, qui me font du coup 10. En ce qui concerne du coup Chloé, elle a eu du coup plus petite note 5 et plus grosse note 17. Donc son étendue va être la différence du coup entre 17 et 5, qui va être du coup de 12. Donc clairement, on peut considérer en fait, parce que là après le but c'est aussi d'interpréter mon résultat. Je vois en fait que Chloé, en fait, toutes ses notes, elles se situent entre 12 points. En fait, il y a 12 points d'écart entre la plus grande et la plus petite valeur. Alors que du coup Thomas, il y a 10 points d'écart entre la plus petite et la plus grande valeur. Thomas est un petit peu plus régulier que Chloé, qui elle peut avoir autant des 17 que des 5. Donc en gros, elle peut avoir une différence de 12 points entre sa meilleure et sa moins bonne note. Alors que Thomas peut avoir une différence de 10 points entre sa meilleure et sa moins bonne note. Donc il y a un moins gros écart entre sa plus petite et sa plus grande note que pour Chloé. Donc en fait, pour calculer une étendue, il suffit de ranger dans l'ordre les valeurs et de faire la différence entre la plus petite et la plus grande valeur. Donc la plus grande moins la plus petite valeur. Et vous aurez directement l'étendue de votre série statistique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre comment calculer du coup une étendue dans une série statistique. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce et un petit commentaire. Cette vidéo vous a plu, ça nous fera énormément plaisir. Et si vous voulez partager cette vidéo avec un de vos copains, n'hésitez pas. Franchement, c'est toujours mieux. Pour nous rejoindre sur YouTube, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et pour nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram, Facebook et sur Snapchat. On vous met tout en barre d'infos pour que vous ne manquiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501